Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte du playtest de Dungeons of the Ember Griffin, un dungeon crawler, il y a longtemps que je ne vous en ai pas présenté donc je me suis dit pourquoi pas vu que je suis tombé un peu par hasard sur ce playtest un jeu qui est prévu pour sortir en 2024 qui sera solo, en anglais, pas de prix à vous annoncer c'est développé et édité par Frozen Gem Studios, on pourra y jouer à la manette quand ça sortira parce que là à première vue je ne suis pas sûr et certain que ce soit disponible pour le moment sur ce playtest et sur ce playtest on ne peut pas non plus rebind les touches, ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas à la sortie du jeu vu que le jeu semble assez complet au niveau de ses options pour le moment donc c'est plutôt cool. On est parti ! Donc Dungeon Crawler, on avance en case par case en tout cas pour les classiques du Dungeon Crawler et surtout, comment dire, en général on a un groupe d'aventurières donc je vois qu'il y a plein de... plein de modes de jeu current event from the world of Magic Kazubia alors je ne sais pas quoi choisir parce que le story mode c'est le seul qui n'est pas accessible music journey non, solve puzzles at a gate unique, ok, speed running ça ne m'intéresse pas, tester son computer, bon un benchmark on peut essayer de faire le tuto pour voir un peu ce que ça donne alors je ne vous cache pas que l'actualité est plutôt calme en ce moment les loulous en termes de sortie de jeu notamment dans les deux catégories principales de la chaîne donc c'est... voilà, ce n'est pas évident de trouver des petites découvertes donc j'ai sauté sur l'occasion avec celui-là clairement alors attendez, je passe en QWERTY voilà, on avance au recul et on se retourne comme ça ok donc avec le clic droit on peut regarder partout donc on voit quand même un groupe de 4 personnages pour ce tuto qu'est-ce qu'il y avait d'autre là ? ah oui, si jamais on fait ça ok, on peut se centrer dans la direction la plus proche du centrage qui est effectué par le jeu ici, utilisez les touches A et D pour bouger sur les côtés très bien I ou TAB pour pick up un item ah, genre ça on peut cliquer dessus aussi et le donner à un PNJ alors, click the key into the lock on the door alors euh, inventaire clé voilà très bien hold shift and press W to make the same ah oui ok, donc des pièges à éviter en courant alors place in your hand and use the helmet to refill the snoof box donc le piaf là je comprends pas placer dans ta main A je suis pas sûr de ce que je viens de faire mais euh renew the stamina pas sûr d'avoir compris ça alors placer dans ta main déjà il montre en rouge le clic droit alors que c'est le clic gauche donc c'est assez bizarre et utilise le RMB donc write mouse button to fill the lamp alors la lampe est-ce que c'est ça ? je sais pas clic gauche clic droit ça ne marche pas la lampe c'est le même dessin euh huile de lanterne c'est assez bizarre attendez je vais me mettre là parce que sinon j'ai un peu peur à un moment donné je vais essayer de la perdre ça ne marche pas placer dans ta main utiliser le clic droit pour refil ah ah oui je suis pas sur la bonne placer dans ta main utiliser le clic droit pour remplir la lanterne pour remplir la lanterne en fait là si j'arrive pas à remplir la lanterne euh bah je l'ai dans l'os quoi quoi ça ne marche pas j'en ai pas la moindre idée en tout cas quand on clique sur la fenêtre d'un personnage enfin quand on enlève l'inventaire et qu'ensuite on sélectionne les personnages on peut constater déjà bon qu'ils ont chacun un petit logo je sais pas encore à quoi ça correspond un level la vie la mana l'expérience la nourriture qui sera à gérer on a des slots d'inventaire et on a toutes les stats on a aussi le poids qu'ils peuvent porter voilà donc peut-être suivant la force là ils ont tous les deux 15 en force ils peuvent porter 120 mais elle elle a que 10 elle porte que 80 et elle hausse 88 bien sûr on a tout l'équipement au niveau des arbures tout ça tout ça et ça je sais pas encore ce que c'est euh il est marqué 0 on dirait un 5 ou en tout cas une pochette de ceinture mais bon bon voilà ici on a euh bah c'est les options très bien et ici on a tout un tas de catégories de raccourcis donc les sorts ok l'arbre de compétence un journal peut-être pour la map euh qu'est-ce que c'est ça des recettes peut-être je suis pas sûr un autre bouquin vide ah ça c'est euh comment dire le journal de quête le monde la carte du monde ok le système pour dodo ah euh voilà ok donc je suis toujours coincé par euh ceci qu'est-ce qui est marqué it is just to fill the lantern let there be light on peut séparer comme ça alors hold the shift key to separate item ah dans l'inventaire ça marche ok alors this is an item on the wall ok un bouton caché sur le mur ici je suis un idiot alors attendez ok ok je pense qu'on a ouvert ici alors non je suis revenu au même endroit c'est là en fait ok pick up your weapon from the ground alors est-ce qu'il faut que je leur équipe oui on va tous leur équiper une arme rmb to attack ah ici alors pick up your weapon from the ground click alors est-ce qu'il faut que je l'ai d'accord c'est génial c'est pas très clair quand même ramasser l'arme sur le sol appuyer sur le clic droit sur l'arme pour attaquer du coup voilà ça ira mieux comme ça alors ce pick-aq ça meurt ok alors on récupère des matériaux aussi ce qui est assez étonnant ah oui mais non mais d'accord mais ça rigole zéro du coup qu'est-ce que je pourrais placer je vais placer ça en fait elle veut pas se placer correctement cette arme est-ce que je pourrais c'est la main c'est la main c'est quoi ça ok des têtes de squelettes ok donc c'est l'un euh Alors là je vois pas comment Aller chercher les trucs Mais bon c'est pas grave Donc ici Il y a un bouton sur la wall Ah je peux pas Mince J'en prends plein la tronche Hum ok Grab the object with the LMB And press MMB To throw the object D'accord Take all Take all Take all Alors des parchemins Boucliers Une épée In the future We'll be able to create New potion Wow White weapons Such as pitchfork Spears and Albert Get be used In the second row Ah ça c'est cool ça Et là c'était quoi la truc Ok après avoir utilisé les sorts L'équipe doit dormir Pour regagner ses sorts Donc un peu comme Donjons et dragons Clairement Bon là il y a encore des outils Ici Open the door And train to fight On va s'entraîner au combat Et ici Clique the icon To change the position Of the member Ok donc On va regarder un peu ce qu'on a Ici je pense qu'on a 15-11 Et 15-10 On a les deux guerriers Corps à corps Clairement D'ailleurs du coup 20-30 Ensuite ici On a plutôt 14 magiciennes Ici de extérité Donc truc de lancée Donc la magicienne C'est elle On a des parchemins Magiques De boule de feu Toi à la rigueur Tu vas faire ça Et donc comment Voilà Bouquin de magie Et ça Ok c'est juste pour Lancer des sorts Uniques Je vais faire ceci Ici j'ai une ceinture Armure 1 On va la mettre à lui Et on va l'équiper Ah bah il y a déjà Une ceinture Bon ils ont tous Une ceinture Donc on s'en fiche un peu Par contre le split J'ai pas compris Hold the shift key To separate items Ça ne marche pas Et si je fais clic droit Je vais l'utiliser Donc bon Parce que j'aurais bien aimé Mettre une potion là Bon là je peux pas La ceinture Je pense que c'est ça Ouais c'est ça Et du coup Je vois pas comment Se séparer Alors Ouais shift C'est la touche mage Enfin c'est la touche Ouais ouais Bon bah c'est pas grave Allez c'est comme ça Qu'est-ce que j'ai d'autre Pas grand chose Je pense qu'on est prêt Oh C'est comme ça plutôt A new page Has been added In the estuary Et pour l'instant Ça se passe pas trop mal Mais bon Il est quasiment mort Alors je pense que J'ai l'impression Là il y a une régène passive Donc là On a eu De la viande Ils sont Combien là dedans En fait Et on a eu aussi Des griffes Donc on a la mini map Qui nous sert là A première vue Ça On pourrait peut-être Le casser C'est l'impression Que ça donne Alors effectivement Par l'instant J'aime bien Alors c'est très classique Mais il y a des petites originalités Comme le farm d'items Il y a l'air d'avoir du craft Et puis bah ceci Du coup C'est plutôt original De se frayer un chemin Comme ça Ça va donner Dans la même salle J'ai l'impression Ça me permet une régène Aussi pendant ce temps là J'ai l'impression J'ai l'impression J'ai l'impression Alors ici In the future We'll be able To forge new items Donc on va pouvoir Forger des items Mais c'est pas implanté Dans cette alpha Ici In the future We'll be able To melt raw materials Into bars Ok Donc on va pouvoir Transformer les minerais En fer Et enfin On pourra réparer Les armes Et créer des nouveaux bijoux Donc là C'est une salle de craft En fait C'est carrément Une salle de craft Tutoriel complété Bonne chance Dans vos aventures D'accord Alors par contre Ce que je voulais vérifier Voilà La prise de level Elle est quand même Plutôt costaud A réaliser On trouve de la pierre Du bois On a trouvé Du charbon Ouais Minerais de charbon Ça j'avoue J'ai pas compris Only Maga Can use The spell In this book Alors Maga Je ne sais pas Ce que c'est Maga Ok 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 Barch Rissers Et Jai Tors Bon Alors c'est bien Une maga Donc c'est bien Elle que revient Ce bouquin Mais je ne suis pas sûr Alors ça je ne sais pas Ce que c'est cette barre Barre d'endurance Peut-être Donc du coup Bah du coup Est-ce que d'avoir fait ça Ça m'a débloqué Autre chose J'ai pas l'impression Est-ce qu'on a la map Complète J'ai pas l'impression Qu'on ait la map Ah En cliquant ici On a à première vue Tout découvert Ce qu'on peut faire Du coup C'est retourner Au menu principal Et voir Ok Donc le story mode Est clairement pas Débloqué On va regarder Le puzzle Le truc des puzzles Parce que souvent Dans les dungeon crawlers Il y a des petites énigmes Aussi On a pas les mêmes personnages C'est que des C'est que des magas Ok Donc ça c'est La Enfin je ne sais pas Si on peut dire La classe Mais Ok Il y a des stèles Il y a des pièges Là il y aura Quelque chose À mettre Ok Là c'est par où On est arrivé Il n'y a rien à faire Euh J'ai pas de D'item Dans mon inventaire On part à poil Bon Pour l'instant On a ouvert Ici Même pas mal Ouh là D'accord Wow Ok Ok Wow Wow Récompris En tout cas On peut avancer Là Oh j'avais pas vu Celui là Celui là Je ne peux pas Cliquer dessus Ok On a une clé On a collecté Un artefact Amber Qui n'est pas apparu Dans mon inventaire Alors j'ai pas trouvé Alors j'ai pas trouvé d'endroit Où utiliser une clé Pour le moment Les yeux de la femme Était couvert Avec de l'ombre Le souffle glacé La chanson sombre Donc Deuxième Un tas de Un T Un tas de d'accord donc on a eu plein d'items qui sont passés ici les os de squelette alors objet alchimique c'est que des objets alchimiques et un objet non identifié ok donc là j'ai ouvert ce entre guillemets raccourcis voilà je vois pas comment mince je me suis loupé sur le j'ai pas pris de dégâts première vue mais bon d'être venu ici ça m'aide pas des masses mais j'ai ramassé le cercueil alors et ça là ah j'ai pas vu ça ok ici mhm j'ai quasiment été partout chance qu'on est arrivé de là ça c'est les pièges pièges les S je sais pas ce que c'est les S faudrait que j'aille voir mais il faut que je fasse échappe alors les S il faudrait que j'aille voir ah ok c'est des chambres secrètes chambres secrètes par où est-ce que tu t'actives parce qu'il y en a encore une là il y en a une ici alors il faut peut-être être devant non les 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 stèles là à mon avis il y a un truc à faire il y a un truc à faire avec les stèles le problème c'est voilà ok celle là elle est enfoncée et voilà donc là j'ai activé les trois stèles ça n'ouvre pas ici ensuite on a eu ceci là note de parchemin texte écrit ouais si je fais clic droit il ne se passe rien la sortie c'est clairement là je pense mais 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 là c'est le démarrage j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a un truc à faire ici aussi mais pas évident alors là il est censé avoir c'est censé avoir un chemin là mais je vois pas ou alors c'est de l'autre côté bon ça fait mal ah deuxième artefact je pense qu'il faut trouver les trois artefacts donc celui-là c'est fait et après il nous reste il nous reste il nous reste la dernière alors bizarrement aussi il y a celui-là je peux pas activer je sais pas pourquoi je vois là j'avoue je ne vois pas je trouve pas le il est là le troisième artefact il est même pas caché là-bas derrière il est juste là quoi alors comment y accéder j'avoue que j'en ai pas la moindre idée c'est mystère et boule de gomme j'ai activé les trois les trois planches ça a pas l'air d'avoir changé grand chose dans l'absolu ça je vois pas comment éviter ça je peux pas y aller parce que je pense qu'on va arriver par là mais je pense qu'on va rentrer là et arriver par là et on pourra rouvrir cette grille de l'autre côté j'en mets quasiment ma main à couper mais le seul truc les loulous c'est que je vois pas comment comment ouvrir la porte en fait oh pas mal ça je vois pas comment ouvrir la porte effectivement et je pense que quand on aura les trois les trois artefacts on pourra ouvrir ça moi je le vois comme ça ça fait 15 minutes qu'on y est il y a un timer j'avais même pas vu là je peux pas cliquer là je peux pas cliquer non plus il y a cette note qui est j'arrive pas complètement à bien traduire mais je suis pas sûr qu'elle ait un intérêt et après c'est des items enfin j'ai des items pour avoir des items quoi il y a un il y a un il y a un Ah, c'est bizarre, hein? Je ne vais pas recliquer dessus. Je ne sais pas. Bah, écoutez, les loulous, on va se laisser là-dessus. Donc, bon, là, c'est vraiment une énigme, enfin, une espèce d'énigme créée spécialement pour une espèce de mode de jeu. En attendant le mode histoire quand je sortira. Mais j'avoue, j'avoue que je ne comprends pas. Clairement. Mais ce n'est pas mal. Après, j'ai toujours bien aimé les dungeon crawlers. J'avoue que je suis plutôt conquis par ce que je vois. Comme je disais, c'est classique, mais en même temps, il a ses petites originalités propres à lui. Donc, c'est plutôt pas mal. Dans tous les cas, vous me direz aussi, vous, les loulous, ce que vous en avez pensé. De ce titre à rallonge, Dungeons of the Amber Griffin. Ça a l'air prometteur pour une future sortie en 2024. Je vais vous laisser là-dessus parce que je ne vais pas trouver la solution, là, à première vue. J'attends vos retours de commentaires. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501